Vous voyez le délire. Un détective hacker, taciturne, qui déambule dans la nuit pluvieuse, au milieu de loups bars aux bras bioniques shootés à la réalité virtuelle, sous une forêt de gratte-ciel frappée du logo de méga-corporation, illuminée par les néons, les écrans et les phares des voitures volantes. Envoyer les synthés, bien mélancoliques et le saxo-porno, une narration intérieure du genre « Cette ville, cette techno-catin boursouflée de biocrac au sein duquel des cryptos Romulus et Remus se nourrissent goulûment d'un cyberflu de metadata. Cette ville, ce n'est pas la méga-cité des doges, non, mais c'est ma ville. C'est Néo-Limoges, et j'aime que... » Enfin voilà, vous connaissez le cliché ton. Le cyberpunk semble faire ces dernières années un retour en force. Ce sous-genre est-il en passe de redevenir l'avenir de la SF ? Le plus à même de parler de notre présent, auquel il semble étrangement ressembler. Ou s'agit-il d'une mode passagère, le revival d'un truc un peu ringard pour de sombres raisons marketing bien moins pertinentes ? Aujourd'hui, retour vers le futur d'un imaginaire qu'on aurait pu croire mort et enterré. Sous-titrage ST' 501 1980 Bruce Betkin n'est pas le nom le plus célèbre du panthéon de la science-fiction. Ce développeur informatique du Minnesota, aujourd'hui âgé de 68 ans, a quelques oeuvres à son actif, dont des novelisations comme celle du film steampunk Wild Wild West et du FPS spatial Rebel Moon Rising. A l'époque, il écrit une nouvelle au titre quant à lui bien plus connu, cyberpunk. Cette histoire, publiée seulement en 1983 avant de devenir un roman, suit les aventures d'un protagoniste d'un nouveau genre. Un hacker. Elle reste surtout dans les mémoires pour avoir donné naissance au terme qui désignera bientôt tout un mouvement, une fois popularisé par un article du Washington Post en 84. Mais le mouvement lui-même prend racine ailleurs. Racine, c'est bien le terme, avec un S s'il vous plaît, tant le cyberpunk éclot subitement d'un peu partout, de la littérature au cinéma, de l'Est à l'Ouest en pur fruit des années 80 naissantes. Dans le continuum créatif, c'est jamais facile de définir un point d'origine. On attribue souvent la paternité du genre à William Gibson avec sa nouvelle Johnny Mnemonic de 1982. L'histoire d'un trafiquant de données avec un disque dur dans la tronche. Simultanément, à l'autre bout du monde, Katsuhiro Otomo accouche du manga Akira. Toujours la même année, sort au cinéma Tron et sa réalité virtuelle vidéoludique, mais aussi et surtout Blade Runner. Le film de Ridley Scott avait alors pas très bien marché, en plus de recevoir un accueil plus que mitigé de la critique. Il a depuis été réévalué comme une oeuvre culte et nul ne peut nier son influence, imposant les bases de toute une esthétique de SF néo-noir. Il s'agit pourtant de l'adaptation d'une nouvelle de Philippe Kadic, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Celle à qui on doit les noms de la chaîne Nexus 6 et de la maison d'édition, les moutons électriques. Écrite en 1968, elle précède donc largement le mouvement qui nous intéresse, ce qui lui vaut le qualificatif de proto-cyberpunk. Car avant de rentrer de plein pied dans ces foutus années 80, la SF est passée par l'effervescence des années 60-70, marquée par les contre-cultures, des mouvements d'émancipation dans tous les sens et une volonté générale de retourner la table. Nombre d'auteurs de cette période, comme Michael Moorcock, Ursula Le Guin et évidemment Dick, avaient sauté à pieds joints dans ce train lancé à toute vitesse, bien décidé à dépoussiérer eux aussi les codes de la vieille SF à papa. C'était parti pour une nouvelle vague de SF, avec des formes littéraires plus expérimentales, mettant en scène des anti-héros tête brûlée, débarrassés de la foi aveugle envers l'avenir. Bonjour le sexe, la drogue, On peut être assez rock'n'roll ! mais aussi les questions de classe et d'aliénation, la défiance envers l'ordre social, les nouvelles technologies et l'avenir en général, avec la perspective d'un effondrement civilisationnel. Et oui, comme on l'a expliqué dans notre vidéo pour l'UMA sur la montée du post-apo, le XXe siècle avait déjà sévèrement touché les espoirs naïfs en un progrès technique, avançant main dans la main avec un progrès social. Mais j'ai un monde de fou ! Esprit de ces décennies oblige, cette nouvelle vague donne tout de même corps à des utopies nouvelles, comme avec la société anarchiste des dépossédés ou celle de Star Trek. C'est cet esprit-là qui se mange de plein fouet les années 80. La contre-révolution conservatrice, l'hégémonie du rêve ultra-libéral, la foi en la mondialisation, la fin des Trente Glorieuses, la contre-offensive des grandes entreprises et la victoire du discours managérial. Les années fric, le tournant de la rigueur, There is no alternative, la fin de l'histoire, bref, la réaction. Une réaction sans pitié à ces années 60-70 qui l'emportent pour les décennies à venir. La ménagère veut le progrès, mais elle veut pas la pagaille. Dont Act. La SF intègre elle aussi ce nouveau logiciel sans partager son enthousiasme béat. Les futurs se font dystopie, entièrement privatisée et policière, dirigée par des méga-corporations de la tech toute-puissante, et où les inégalités sociales se creusent avec leur lot de précarité, d'insécurité et de système d'éducure-fus. Tout état de droit ayant disparu, il reste pour les classes possédantes l'impunité, et pour les classes laborieuses la criminalité, comme deux faces d'une même pièce. Toute la société se résume, pour paraphraser Gibson, à une expérience accélérée de darwinisme social. C'est de la data tout ça, faut pas s'y tromper. Les personnages, plus désabusés, roublards et individualistes, piochent dans les figures dites antipolitiques, qu'ont trouvé dans le western et surtout dans le polar noir. Les figures du cyberpunk sont qualifiées de détectives, de cow-boys et de samouraï d'un genre nouveau. Les errances bitnick à la Kerouac se déplacent dans les ruelles de mégalopoles tentaculaires, d'où la nature a définitivement disparu. L'exploration New Age de paradis artificiel a été remplacée par des réalités virtuelles. Quant à l'espoir de changement, il a été écrasé par les gratte-ciels. Si les détectives et les hackers jouent contre ces sociétés brutales, détournant ces technologies à leur avantage, c'est dans un espoir de survie ou de tirer leur épingle du jeu. Car évidemment, les années 80, c'est aussi l'avènement de nouvelles technologies porteuses d'autant de promesses que de craintes. Le Time choisit l'ordinateur comme son homme de l'année 1982, succédant ainsi à Reagan, puis un Lech Walesa annonciateur de la fin du bloc soviétique, et précédant, eh ben, re-Reagan. Le silicium de l'électronique donne son célèbre nom à la Silicon Valley, l'informatique s'apprête à révolutionner nos vies, et le jeu vidéo s'empare de la culture populaire. N'oublions pas que les nerds et les geeks, qui prennent alors le pouvoir, respectivement dans ces industries émergentes et sur la culture populaire, proviennent eux-mêmes des contre-cultures. Comment s'appelle ce jeu, Laurent ? C'est le jackpot, un jeu assez classique. Voilà la recette du nom. Cyber, pour l'aspect technologique, ici l'informatique, et punk, pour les racines contre-culturelles. Pas n'importe quelle racine, puisque le punk est le mouvement qui débarque à la toute fin des années 70 et proclame « no future ». A partir de là, comme sa maman les années 80, le cyberpunk semble ne jamais vouloir complètement disparaître. Le livre considéré comme « le fondement absolu du genre » sort en 1984. « No Romancer », toujours de William Gibson, seul et unique roman à remporter le triptyque de prix Nebula, Philippe Cadic et le Hugo. En gros, niveau SF, c'est comme remporter à la fois la Palme d'Or, l'Oscar et dépouiller les Golden Globes. Ah, et d'ailleurs, si ces classiques vous intéressent, ils ont été réédités avec une traduction entièrement retravaillée par Laurent Casey au Diablo Vauvert. Ah, et tiens, qu'est-ce qu'on trouve aussi chez ce bien bel éditeur ? Mon livre sur les méchants, le syndrome magnéto, disponible chez vos libraires préférés. Oh là là, c'est pas fou ça ? Bref, le héros du neuromancien, c'est évidemment un hacker. Chose amusante, le daron du cyberpunk ne bite absolument rien en informatique, bien qu'il soit depuis devenu un tweetos prolifique qui relaie toute la journée des trucs de boomer de gauche comme un vieux fourneau. Lui, il est plutôt du genre à avoir vadrouillé dans les années 70 en testant pas mal de produits. Ironie absolue, il a écrit Neuromancer sur une bonne vieille machine à écrire. Signe de son impact culturel, après la littérature, le cinéma et le manga, le genre envahit la BD en général, la télé, l'animation, le jeu de rôle et même le jeu vidéo. Au Japon, il perpétue ses formes particulières au nom subtil de extreme Japanese cyberpunk, sous l'influence de la scène underground et notamment punk, bien sûr. Ils mettent en scène leurs propres imaginaires de low life high tech, c'est-à-dire vie de bas fond et haute technologie, dans des esthétiques urbaines et industrielles, avec comme particularité une passion pour le body horror, les corps mutants, artificiels ou transformés par la technologie. Pourtant, et contrairement à ce que sa longévité laisse penser, le cyberpunk devient très vite un imaginaire un peu daté dont les anticipations manquent un paquet de cibles. La réalité virtuelle se résumait alors à ce qu'on sera amené à appeler les casques à vomi. Pour se connecter en permanence, on préfère aux implants cérébraux les ordinateurs de poche. Pas de voiture volante à l'horizon, c'est Internet, la vraie révolution technologique qui emporte nos sociétés. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Dès les années 90, on est déjà dans l'âge d'or du post-cyberpunk qui joue de son esthétique maintenant bien établie, y ajoute plus d'ironie et détourne ses codes, ne décrivant plus nécessairement un avenir high-tech dystopique. Les auteurs historiques se lassent eux-mêmes du genre et beaucoup passent à autre chose. Dès 1987, le cyberpunk était devenu un cliché. D'autres auteurs l'avaient changé en formule. La fascination de la pop culture pour cette vision fade du cyberpunk sera peut-être de courte durée. Le cyberpunk actuel ne répond à aucune de nos questions. A la place, il offre des fantasmes de pouvoir, les mêmes frissons sans issue que procurent les jeux vidéo et les blockbusters. Il laisse la nature pour morte, accepte la violence et la cupidité comme inévitable et promeut le culte du solitaire. En Occident, on essaie beaucoup de transcrire cet imaginaire au cinéma, mais c'est pas toujours probant. Bon alors par contre au Japon, le genre continue lui de péter la forme. Enfin, ça c'est jusqu'à ce qu'un signe noir sorte de nulle part pour terminer la décennie. Matrix marque un tournant dans le cinéma de SF, même de l'industrie du cinéma en général en fait. Il fournit une synthèse de ce qu'il précède tout en proposant une approche renouvelée en un coup de tonnerre culturel. Et pourtant, Matrix n'a pas tant ressuscité le cyberpunk qu'offert un baroud d'honneur. Tenez, même la mode de Matrix-like qui a suivi le carton du film n'en retienne même pas spécialement l'aspect cyberpunk. Nous voilà dans l'hiver nucléaire pour le cyberpunk, doublé comme on l'a expliqué par le post-apo. Comme son papa le punk, il n'est pas mort, il s'est dilué et ça on y reviendra. On délaisse le cyber au profit de nouvelles technologies, comme avec le nano-punk ou le bio-punk. Ah puis non, au Japon par contre, toujours la grande forme. Et je l'ai crié dans le désert, ceux-là, pendant des années, que c'était le pays par excellence entre tradition et modernité. La modernité, t'es combien ta thèse ? 19 et demi. Wouah ! C'est seulement à partir des années 2010 qu'on voit le cyberpunk sortir petit à petit de son bunker pour aboutir à ce qui semble être un véritable revival. Et si, pour savoir qui a tué le cyberpunk, il fallait d'abord se demander qui l'a ressuscité. Et surtout pourquoi. Notre prophète, le cyberpunk, reviendrait-il sur Terre pour nous guider ? On en perçoit des signaux faibles tout au long de la décennie jusqu'à une apothéose. Pourquoi ce soudain revival ? Est-il le signe que le genre va retrouver un avenir en parlant d'une autre et s'imposer à nouveau comme majeur dans la SF contemporaine ? Les raisons paraissent sauter aux implants oculaires, tant ces mondes imaginaires semblent coller plus que jamais aux problématiques actuelles. C'est la thèse, plutôt convaincante, défendue par le bien nommé Cyberpunk's Not Dead de Yannick Rumpala. Le cyberpunk nous apparaît désormais comme familier. On vit dans une société, je ne vous apprends rien, une société où le techno-capitalisme est en son règne et ses promesses plus encore que dans les années 80. Des technologies organisées autour d'interfaces homme-machine, interfaces par lesquelles passe notre rapport au monde. Alors certes, on a préféré pour le moment donner des extensions à nos corps et nos esprits plutôt que des puces et un plan cybernétique, même si la Silicon Valley investit sa R&D comme jamais pour nous promettre que cette fois, c'est la bonne et qu'en plus, jurer, ça n'est pas... La pire idée dans la longue et triste histoire des mauvaises idées. Une technologie de plus en plus absorbée par les corps et des corps de plus en plus absorbés par la technologie. Le cyber s'est effectivement greffé textuellement dans les cyberguerres, la cybersécurité et la cybersurveillance. La domotique, les algorithmes et les IA explosent, faisant désormais partie de notre quotidien. L'informatique en général devient totalisante en s'étendant à chaque aspect de nos vies. L'enjeu n'est plus de contrer la technologie comme des ludites modernes, mais de la maîtriser, l'utiliser à nos propres fins, la détourner. Après tout, les hackers bien réels font désormais partie des figures de contestation. Les mégalopoles ont poussé de partout comme des champignons et l'urbanisation n'est pas prête de s'arrêter. Presque 60% de la population vit aujourd'hui dans une ville, population qu'on estime pouvoir doubler d'ici 2050. Des villes comme lieux de déshumanisation, d'atomisation et d'anonymat. La marge de l'histoire tend vers la privatisation du monde. Le capitalisme sous sa forme dite financière s'est dématérialisé en des flux, des données, des opérations informatiques automatisées. Comme dans Johnny Mnémonic, les données elles-mêmes deviennent une richesse prisée. Il s'est également déterritorialisé, affranchi des frontières et des régulations, se fondant désormais sur des multinationales. Ce capitalisme tardif, annoncé par Ernest Mandel 10 ans avant l'avènement du cyberpunk, est désormais partout et donc nulle part. Les structures collectives, les institutions publiques et les corps intermédiaires disparaissent petit à petit, rendus impuissants ou jetés en pâture aux puissances privées. Le cyberpunk puise dans les changements structurels et philosophiques des entreprises dans les années 80. Son ère des méga-corporations, nous la vivons comme annoncé. Fini le capitalisme industriel à la papa, les grands groupes tenus par quelques grandes familles et des conseils d'actionnaires anonymes démultiplient leurs activités. Pas étonnant que le genre présente souvent un avenir entre américanisation et influence asiatique en miroir de ses principaux pays producteurs d'oeuvres que sont les USA et le Japon. Ce dernier, avec son miracle économique, faisait alors office de précurseur, à la fois fleuron de la tech et organisé autour des keretsu, héritières des aibatsu qui ont tant inspiré Gibson, d'énormes conglomérats familiaux implantés dans de multiples secteurs à coup de fusions-acquisitions. Le sang des aibatsu, c'est l'information, pas les individus. La structure est indépendante des vies individuelles qui la composent. L'entreprise devenue forme de vie. Ces entreprises omnipotentes deviennent des organismes tentaculaires, non plus des services mais des marques à l'identité propre. Dans une société de contrôle, on nous apprend que les entreprises ont une âme, ce qui est bien la nouvelle la plus terrifiante du monde. Les élites, elles, continuent dans leur séparatisme. Si elles ne sont pas encore parvenues à rester en orbite ou sur d'autres planètes, elles vivent coupées du reste d'entre nous dans les ghettos du Gotha, les gated communities, au-delà du monde et des frontières qui s'imposent encore, à l'inverse, à la masse des déplacés les plus pauvres. Ils se projettent dans leurs propres villes apatrides, au milieu de l'océan ou du désert, sans plus jamais toucher terre, littéralement hors sol, évadés du reste de la société autant que de la fiscalité, se plaçant, tout comme leurs richesses accaparées, offshore. Des élites en rupture avec leur humanité elle-même, via des rêves d'immortalité et de transhumanisme. Séparés du genre humain par le gouffre béant des inégalités, où la classe moyenne disparaît, comme le prolétariat renvoyé à un precariat, un lumpenprolétariat pour être un peu old school, avec pour seule perspective la survie quotidienne. Entre eux et des riches toujours plus riches, plus rien. Aucun optimisme, aucune issue, aucun contre-modèle à chercher dans ce monde cyberpunk, car la précarité, c'est le no-futur. La précarité affecte profondément celui ou celle qui l'a subi, en rendant tout l'avenir incertain. Elle interdit toute anticipation rationnelle, et en particulier, ce minimum de croyance et d'espérance en l'avenir qu'il faut avoir pour se révolter, surtout collectivement, contre le présent, même le plus intolérable. On parle parfois de techno-féodalisme, un autre nom pour les rêves mouillés des libertariens, un terme en apparence paradoxal, où la concentration de richesses et des technologies toujours plus puissantes, toutes deux libérées de leurs entraves, amène à une régression sociale rappelant la féodalité, un monde de techno-barons et de cybersers. Même si nos rues ne regorgent finalement pas de cyborgs, les verrous moraux ont sauté pour ouvrir la voie à une conquête de nouveaux marchés, par une technologie débarrassée des considérations éthiques, et prolonger la marchandisation de tout, jusqu'au plus profond des corps et des esprits. Tenez-le-vous pour dit, désormais, c'est le Far West, sauf que la frontière a repoussé vers de nouveaux territoires, c'est nous. La technologie n'apporte plus le bonheur collectif, elle renforce au contraire les injustices en profitant à quelques-uns. Le cyberpunk décrit littéralement un monde d'après. Post-humain, post-national, post-politique. Monde d'après qui serait notre présent. Serait-il alors effectivement le meilleur genre de SF pour faire le bilan de notre époque et en imaginer les perspectives ? Coup dur du coup, vu qu'il n'en a pas de perspectives. Mais pas étonnant qu'il s'impose à nouveau à nous et ait de beaux jours devant lui. À moins que... Si tout ce que je viens de dire est tout à fait vrai, il ne faudrait pas oublier une caractéristique cruciale de ce revival. Ce revival, il s'inscrit dans un phénomène bien plus large qui définit beaucoup notre moment culturel, tout particulièrement dans la pop culture, la nostalgie des années 80. Parce que si le cyberpunk est pertinent aujourd'hui, ça n'est plus tant parce qu'il représente notre futur, mais parce qu'il représente le futur des années 80. Ça, ça change tout. Et l'ironie de la chose est pire que vous le pensez. Car figurez-vous que le cyberpunk, alors qu'il commençait à être délaissé par ses créateurs, a très vite donné naissance à des sous-genres, dont vous avez sûrement entendu parler, à commencer par le steampunk, popularisé par le roman de 1990, The Difference Engine, sous les plumes de Bruce Sterling et ce bon William Gibson. On pourra y ajouter tout un tas d'autres dérivés du même tonneau, comme le dieselpunk, laserpunk, l'atomepunk, ou en fait tout ce que vous voulez. Le principe reste le même, remplacé cyber par n'importe quelle autre technologie, dont va découler tout un univers. Mais ces héritiers ont une particularité. Il s'agit le plus souvent de rétro-futurisme. Le plus connu, le steampunk donc, donne une science-fiction victorienne, partant des débuts de l'industrialisation pour pousser plus loin les perspectives de la vapeur. Attention, si ce sous-genre s'inspire d'auteurs de l'époque, comme Jules Verne, ça ne fait pas de 20 milieux sous les mers une oeuvre steampunk, car ce n'est pas du rétro-futurisme. À ce moment-là, c'est juste la SF de l'époque, celle à laquelle revient le steampunk, en imaginant non plus un futur, mais une uchronie. Une histoire alternative où le monde aurait pris une direction différente. Et ça marche en fait avec n'importe quoi, je vais prendre des exemples bien de chez nous qui illustrent bien ça. Ceci est ma maison, que vous voyez derrière là, pas mal, non ? C'est français. Le château des étoiles, c'est une fort belle BD de Alex Alice, débutant en 1869. Alors c'est l'histoire de Séraphin qui continue. Dites-nous en deux mots, qui est ce jeune homme, Séraphin Dulac ? Alors c'est donc le héros du château des étoiles. Dans cette série, je raconte la conquête de l'espace telle qu'elle aurait pu avoir lieu au 19e siècle. Donc c'est une uchronie. Bon alors l'esthétique, c'est complètement un délire steampunk, il faut se calmer à inventer un sous-genre à chaque variante, mais on pourrait presque dire étherpunk du fait de sa technologie centrale. En effet, une partie de la science de l'époque postulait l'existence d'une matière constituant le vide spatial, l'éther. Évidemment, maintenant, on sait que, pas du tout, mais le château des étoiles part de cette science de l'époque, imagine qu'elle avait raison et en fait découler une science-fiction, un futurisme, mais du passé, un rétro-futurisme. L'intérêt n'est donc plus la prospective, l'exploration de futurs possibles, mais l'exploration d'époque passée et de futurs qu'elles auraient pu croire possibles. Sauf que non, comme on le constate tous les jours. D'ailleurs, ces sous-genres accordent souvent une grande importance au contexte historique. Traditionnellement, on trouvera dans cette SF des événements, mais aussi des personnages bien réels, qui côtoient des personnages fictifs, souvent issus de la culture de l'époque. Autre oeuvre que Corico, La Brigade Chimérique de Serge Lehmann et Fabrice Collin prend le parti du radium punk, où les découvertes de Marie Curie donnent naissance dans l'entre-deux-guerres à des genres de super-héros européens, tous en réalité issus de la littérature populaire de l'époque. Le contexte historique et politique y est central. On y aperçoit André Breton ou Irène Joliot-Curie autant que des personnages issus de la littérature populaire de l'époque qui viennent en incarner des phénomènes réels. Le génie du mal allemand Dr. Mabuse ou Gog, personnage du roman éponyme de l'écrivain fasciste Giovanni Papini pour Les Forces de l'Axe, l'URSS de Staline qui pioche ses agents en exosquelette dans Nous Autres, un roman de science-fiction soviétique, tandis que le nyctalop, dont on doit les aventures foisonnantes à l'écrivain collabo Jean de Lahir, devient protecteur de Paris. Bien que la démarche soit la même, la période couverte ici ne correspond plus au steampunk, mais plutôt à un autre genre, le diesel punk, même si elle fait le choix d'une autre technologie avec le radium. Qui dit époque différente dit problématique différente. Si le steampunk aborde les débuts de l'industrialisation et se prête aux questions de classe, de progrès ou de colonialisme, on développe plutôt ici le contexte d'entre-deux-guerres, les tensions en Europe, la montée des fascismes ou le communisme. Vous voyez le truc, le rétro-futurisme peut servir à explorer des problématiques du passé qui résonnent dans le présent. Enfin, quand c'est bien fait quoi, comme par exemple avec Frostpunk qui mobilise le steampunk pour évoquer les bouleversements climatiques en revenant à leur point d'origine qu'est l'industrialisation. Parce que le problème justement, c'est que ce côté rétro peut se limiter à une nostalgie pour une esthétique et une époque fantasmée et à une approche purement référentielle. Silence, légumes ! Non mais il suffit de voir le steampunk lorsque c'est résumé à mettre des rouages sur un haut de forme, à tous porter ces mêmes putains de lunettes gogol et à se faire appeler Lord Nicodemus Phineas Coomber Clock, aventurier en montgolfière, évacuant toutes les thématiques un peu gênantes pour pouvoir fantasmer une ère victorienne sans regard critique. Voilà la terrible ironie du cyberpunk. Genre ultra marquant d'une époque, sans suffixe à couche de rétro-futurisme sans en être un lui-même avant d'en devenir un à son tour. Une uchronie des années 80 où le cyber est une technologie datée au charme désuet vers laquelle on aime revenir comme une culture doudou. Je vais reprendre un exemple très symptomatique pour bien comprendre ça. Dans Blade Runner, on peut voir partout les logos Atari. Parce qu'on est en 1982 et que le jeu vidéo c'est le truc du cyberfutur et que le jeu vidéo, c'est Atari. Mais quand en 2017, Blade Runner 2049 force encore plus sur Atari, ça ne représente plus du tout le futur. C'est une référence nostalgique. Résultat, ce qu'on reprend, c'est une esthétique et des codes figés, y compris dans des thématiques dont on ne sait plus forcément trop quoi faire. C'est-à-dire qu'on reçoit. This game is supposed to be about human augmentation and its effect on the world, but I had to talk about specific random NPCs and the one side quest that really went into it and stare at random enemies in the last level to find some kind of relevant observation. If anything about this game's story is lacking, it's how it's swimming in an ocean of meaningful questions La pertinence s'est émoussée, la charge subversive s'est épuisée. C'est marrant d'ailleurs, vous noterez que les dérivés se sont construits avec le suffixe punk pour dire c'est comme le cyberpunk sauf qu'au lieu d'être cyber c'est insérer autres technologies alors qu'il n'y a absolument plus aucun rapport avec le punk parce qu'au final c'est pas le cyber qu'on a perdu, c'est le punk. Les mouvements se sont dérivés à chaque année, comme les busses. Puis je pense que nous avons appris, nous avons appris, c'est le futur. Et ce n'était pas le futur que nous avions, et nous ne savons pas. Donc je pense que culturellement, nous décidions de marcher sur le spot. Nous décidions de réiter et de répéter la culture que nous étions de la vie de 20e siècle. Si on y réfléchit bien, ce destin est tout à fait logique. Le punk justement, ça a été une contre-culture pertinente à un moment et depuis, bah c'est une esthétique, un état d'esprit un peu daté, un peu folklo qui renvoie à une époque. Dans la pop culture, ça s'est dilué dans un imaginaire rétro des années 80 pour fournir des cyborgs à crête, de la chair à canon pour beat them all à l'ancienne et des A tagués dans des ronds. Alors le punk, ce n'est pas que les Sex Pistols, franchement c'est beaucoup de groupes. C'est des groupes comme Kras qui existent encore aujourd'hui, qui sont des anarchistes convaincus, qui n'ont jamais signé sur une grosse boîte, qui sortent des disques qui font quasiment au même, enfin ils ne les prennent pas mais ils n'en sont pas loin. C'est vraiment aussi un groupe très emblématique mais qui n'a jamais été très médiatisé parce que ce n'était pas ce qu'ils recherchaient. Il y a eu des gens qui ont surfé sur la vague punk, les Sex Pistols qui étaient vraiment un groupe punk mais qui après a été développé comme un produit marketing, comme Plastic Bertrand pour nous, pour les Français et les Belges. On ne les rigolait pas mais c'était le plus grand groupe punk. Et à côté, il y avait les Beru ou les Belges qui n'étaient pas du tout des groupes qui sont rentrés dans ce système là. Donc ça c'est pour l'histoire du punk. Mais effectivement oui, les Sex Pistols, il y a une récupération et puis il y a aussi le fait que cette contre-culture elle devient moins contre-culture à partir du moment où elle s'intègre dans la culture générale. C'était la contre-culture d'une culture qui décrétait la fin de l'histoire. Une contre-culture qui disait nos futurs et à partir du moment où il y a nos futurs, il lui reste quoi à la SF ? Il lui reste la perspective de fin du monde avec la domination du post-apo qu'on a abordé sur l'humain, vous pouvez enchaîner là-dessus à la fin de cette vidéo, ou se tourner vers les futurs du passé quand on envisageait qu'il y en aurait un. Et donc le rétro-futurisme. Le cyber, lui, il est bel et bien là dans nos vies. Mais où est le punk ? Où est la contre-culture ? Finalement, ça ne m'étonne pas qu'on se retrouve plus dans des imaginaires comme Heur, très loin du cyberpunk, plus banal, plus clinique, qui ressemble plus à ce qu'on a. Ce qui m'avait fait dire un jour en live, on vit vraiment dans la dystopie la plus nulle du monde. En fait, c'est la kojip cyberpunk. En fait, on a la dystopie sans avoir les costumes cool et les néons partout. Alors j'ai envie d'appeler ça du kojip punk, parce que de fait, l'idéologie managériale de l'époque a bel et bien fini par infuser toutes les strates de la société, de l'entreprise à l'économie en général et à la sphère politique, jusque dans notre quotidien et nos modes de vie. C'est moi qui ai eu l'idée. Ouais, je sais. Vous vous demandez d'où je sors tout ça ? C'est pour ça que c'est moi le patron. À la place des bras bioniques dans des blousons noirs avec mots câblés, on a des happiness managers radicalisés sur LinkedIn. Le bonheur au travail, ce n'est pas qu'une question de cadre de travail. Bien sûr, nous avons une table de ping-pong, une salle de sieste, un espace jus de fruits, un espace smoothie, un espace smoothie à la banane, un vélo elliptique pour 400 personnes, des iPads pour faire du yoga. Tous les matins, le breakfast meeting convivial de 8h30 est l'occasion d'appeler chaque collaborateur par son prénom pour vérifier qu'il est bien là, ouvert aux autres et dans l'instant présent de 8h30 pétante. Alors moi je trouve ça aussi abyssalement dystopique et ça me terrifie, mais ça n'a même pas le mérite d'être stylé. D'où la pétance nostalgique pour le cyberpunk à l'ancienne. D'ailleurs, le dessinateur Boulet avait proposé dans une super BD le concept de Formica Punk. Et il y a même le Giscard Punk pour à peu près la même chose. Parce que non, soyons honnêtes, on ne vit pas dans Neuromancer, pas même dans Black Mirror, on vit dans Dava. Défenseur acharné de l'éducation financière dès le plus jeune âge, nous n'aurons de cesse de vous offrir tips après tips, quoi qu'il en coûte, pour vous sortir enfin de cette pauvreté confort qui vous gangrène. Car le tabou sur l'argent est un sacré fléau dans le monde actuel, un génocide qui ne dit pas son nom. Le futur cyberpunk a fini par apparaître, pour beaucoup, consciemment ou non, comme un avenir impossible. On n'y croit plus. Pourquoi faire ? Avec quelles ressources ? Comment vous voulez que ça ne se casse pas la gueule avant ? Bon, il y en a qui y croient encore, c'est vrai et c'est intéressant à observer. On l'a dit, les zinzins de la Silicon Valley sont aussi le produit de ces contre-cultures et mater ce qu'ils sont devenus. Ah ça, c'est clair, le devenir cyberpunk, il force à mordre dessus, hein. Pour reprendre la blague... J'ai écrit le cybercube de l'apocalypse comme un avertissement envers une humanité qui court droit à la catastrophe. Tu m'arras pas sûr. Je suis heureux de vous annoncer que nous avons créé le cybercube de l'apocalypse, issu du roman visionnaire, ne créez pas le cybercube de l'apocalypse. Je déconne à peine, le terme métavers vient lui-même du roman post-cyberpunk Snowcrash de Neil Stephenson. En même temps, soyons tout à fait honnêtes, l'imaginaire cyberpunk cristallise certes des craintes mais aussi une fascination. Ce que j'aime appeler le syndrome Jurassic Park. Le film montre qu'il faut surtout pas ressusciter des dinosaures mais on veut le voir parce qu'il y a des dinosaures dedans et il nous donne à rêver qu'on puisse en croiser un jour. Mais où est passée la veine punk du détournement, du hacking, de la débrouille, du do it yourself et des espaces alternatifs à faire vivre dans les interstices d'une société épouvantable ? La façon pour les prolos et les marginaux de se réapproprier, de conserver la maîtrise de ces outils si aliénants ? Et ben non, du cyberpunk on a gardé des patrons savants fous qui torturent des singes pour leur coller des Neuralink mais qui sont mais alors persuadés d'être les héros. Si vous voulez savoir, je suis un genre d'anarchiste utopique comme l'a si bien décrit Yen Banks. C'est logique en même temps, pour les hyper riches, le cyberpunk a toujours été en quelque sorte une utopie. Résultat, ils nous font des trucs du futur qui marche pas en plus d'être dangereux et cerise sur le gâteau dans des versions nulles à chier. C'est peut-être ça le truc qui saute aux yeux quand on voit ce qui reste, à quel point ces parodies humaines ont un imaginaire pauvre. Leur univers intérieur c'est le désert, sans même parler des aspects plus concrets de tout ça. Regardez la gueule de Meta, regardez la gueule des NFT, regardez la gueule de Dubaï, de Neom, de The Line. Basically, these projects begin with a billionaire dictator having a stupid megalomaniac idea. They then hire consultants from a consultancy firm to visualize said idea. Basically to create a metric tonne of CGI. Then comes the private presentation, where you have 5 minutes to sell your proposal to them, as these people have very short attention spans. On the other hand, they are very easily bamboozled by shiny CGI and wild tech ideas, so if you cram your 5 minutes full of those, they will listen and likely approve your proposals. Don't even try to get into the details of the project, as in feasibility, infrastructure planning, sociological service and so on, because they will fall asleep. They don't care. They just want to see something shiny and bombastic to bamboozle them and boost their ego. Smooth-brained dictator plus construction project equals dumb shit. Je le répète, ces gens sont des amputés de l'imaginaire. C'est eux qui sont aux manettes et prétendent concevoir notre futur. Leurs utopies, c'est non seulement des dystopies pour la très grande majorité d'entre nous, mais en plus, elles sont éclatées. Pour le coup, pas étonnant qu'un film comme Matrix ait fait autant de bruit avec son approche. Au final, ils reprenaient les idées cyberpunk pour dire que la Matrix, c'était le monde dans lequel on vivait. Un monde, déjà, Koji Punk. Attendez les gars, calmez-vous, c'est pas ce que vous croyez, je vous jure, je sais rien. Je suis sûr que cet enfoiré c'est quelque chose, il bluffe. Tiens, bah t'as gagné, t'es liré Berthier. Ok, je comprends. Avec ça, Matrix n'a pas tant relancé le cyberpunk qu'il l'avait clos. Bon, et au-delà de ce qu'on peut penser du dernier film, la démarche de Lana dit à peu près tout. Dans la première trilogie, notre regard était prospectif. Nous avions compris que les ordinateurs et les virtuels allaient devenir de plus en plus importants. Je voyais donc pas l'intérêt de revenir agiter les mêmes idées vingt ans plus tard. Alors bon, le cyberpunk a-t-il vraiment un avenir en dehors d'un revival années 80 qui lui-même, j'espère, va s'essouffler ? Cyberpunk peut-être pas tout à fait dead, mais cyberpunk finito. Ça, c'est la conclusion que j'aurais faite à la base. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je faisais un tour comme d'hab au festival de SF Les Intergalactiques où j'ai pu participer à un paquet de tables rondes. Et sur une en particulier, il y a eu un déclic. La table se déroule sous l'égide de l'essayiste Raphaël Colson, spécialiste du genre qui m'a aidé à écrire cette vidéo, en bonne partie basée sur ses travaux, il faut être honnête. Dans les intervenants, on retrouve Yann Min, un artiste multicasquette. Alors lui, c'est totalement un cyberpunk à l'ancienne qui fait vivre le truc à fond. À côté, on a deux auteurs de SF, Michael Rock et Boris Kuercia, accompagnés de sa traductrice. Ça a donné un moment que je trouve assez méta. Yann Min voulait présenter un monde virtuel, un genre de métaverse, mais bon, ça marchait pas. Dans la discussion, forcément, ça parle de tous ces trucs, de Zuckerberg, de Musk, les cryptos, vous avez compris ce que j'en pense. Et puis, il y a ces deux auteurs qui écrivent, là, à l'heure actuelle, des œuvres cyberpunk ou inspirées du cyberpunk. Et là, tu parlais de renouveau, je pense qu'il y a effectivement une réappropriation qui se fait dans la marge. Finalement, sur les bases de ce que fait l'auteur du neuromancien, où le cyberpunk devient un outil pour lutter contre un pouvoir politique. Parler des marges de l'Occident, où justement le néolibéralisme extrême est déjà en œuvre, c'est faire preuve que le cyberpunk n'est pas mort. On le présente comme du cyberpunk, on le présente dans un récit futuriste, mais c'est la réalité présente de ce qui se passe. Moi, j'ai des collègues aux Antilles. Mes collègues ont bossé sur les effets spéciaux de films comme Le Hobbit, comme John Carter de Mars, etc. Et en fait, très souvent, on se fait des visios et ils me disent « Mike, je vais être obligé de laisser le visio là parce que je dois aller m'occuper des buffs qui sont dans le champ. » Une heure plus tard, ils sont sur leur PC en train de faire de la FX pour des films. Ce rapport, un peu dans la dualité, c'est ce qui va provoquer peut-être aussi ce nouvel imaginaire, cette originalité du cyberpunk, cette renaissance. Mais encore une fois, on est clairement dans un temps présent, totalement tarabiscoté. Là-dessus, Boris Quercia prend aussi la parole. Je vous invite à voir la table ronde en entier, mais en gros, lui aussi, il nous raconte une histoire qui vient de son Chili natal. Celle d'un pauvre type qui mange de la viande bon marché dans la rue et qui se retrouve avec une puce greffée dans le bide. Parce que cette viande appartenait en fait à un chien qui lui-même appartenait à des riches qui l'avaient pu ses derniers cris. Et voilà comment était né le premier cyborg chilien. Aujourd'hui, je ne peux pas séparer la technologie de tout ce qui est social. Parce que finalement, ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès à cette technologie. Ceux-là, ça s'identifie, ça s'y voit très clairement en Amérique latine. Il affecte directement à l'ensemble de la vie quotidienne de toute personne. Ces bâtards, ils m'ont montré ce que je n'avais pas vu. Et en même temps, est-ce que ça devrait me surprendre qu'un vrai renouveau pertinent du genre viennent d'un auteur des Antilles et d'un autre d'Amérique latine ? Parce que... Qu'est-ce qu'il y a de plus cyberpunk que le premier pays à avoir adopté des cryptos comme monnaie officielle qui nous donne des titres comme Au Salvador, la méga-prison des gangs pollue les rivières. Je critique cette esthétique nostalgique, ce cyberpunk superficiel, comme on le retrouve dans une pop culture mainstream qui recycle les mêmes poncifs. Mais j'en sortais pas tellement pour aller voir ailleurs non plus. J'avais mon casque VR de geekos américanisé vissé sur la tronche. Je pensais voir le code, mais je sortais pas de la matrice. C'est pas parce que je constatais, toujours justement je le pense, que la culture populaire mondialisée, très dominée par le Nord, n'avait plus grand chose à dire avec le cyberpunk que d'autres, eux, n'avaient plus rien à en dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501